Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle session de Bibliose qui sera co-animée et modérée par Clément Beckel et moi-même, où nous avons le plaisir d'accueillir Diane Bodez de Saint-Denis, qui nous parlera d'une évaluation des épaisseurs des parois myocardiques et leur corrélation à la gravité de l'atteinte cardiaque, en fonction du sexe notamment. Et puis dans un second temps, Jean-Christophe Echer de Dijon, qui nous parlera de l'évolution des Perugini 1. N'hésitez pas, comme à chacune des sessions, à poser vos questions dans les commentaires pour qu'on puisse y répondre. Et je vais laisser la parole à Diane pour parler de son article. Merci beaucoup. J'espère que vous voyez correctement maintenant le diaporama s'affiché. Effectivement, je vais vous parler des épaisseurs ventriculaires et de la sévérité de la maladie cardiaque à myloïdosis. Chez les femmes et chez les hommes, on parle de TTR, là, essentiellement. Et c'est un brief report qui a été publié très récemment dans l'European Journal of Art Feller. Et je trouvais ça intéressant de revenir sur un paramètre extrêmement simple, qui est la mesure de l'épaisseur septale, qui est en fait la base quand même de toute suspicion d'amylose cardiaque dans toutes les recommandations qu'on nous rapporte. Je vous ai remis ici le dernier consensus d'experts de l'EST sur quand est-ce qu'il faut suspecter une amylose cardiaque. Alors, il y a énormément de signes extra-cardiaques, mais le point de départ, c'est toujours une épaisseur ventriculaire gauche d'au moins 12 mm. Alors, ça paraît être un critère très simple à recueillir et très simple à interpréter. On sait tous les échographistes que finalement, 11,5 ou 12,3, ça ne fait pas une grande différence. Et pourtant, ça a un impact sur toute la conduite diagnostique qui sera menée par la suite. Alors, ce qu'ont fait l'équipe italienne, c'est en fait recueillir les données de 330 patients qui ont consécutivement été inclus dans cette étude. On peut déjà voir qu'en termes de sexe ratio, on n'est pas tout à fait à 95 % d'hommes, il y a quand même une nette prédominance d'hommes et seulement 16 % de femmes. Et ce qu'on pouvait voir comme différence entre les hommes et les femmes, c'est déjà un âge un petit peu plus avancé pour les femmes, avec 84 ans de moyenne d'âge contre 80 ans pour les hommes. Et également, et là, il n'y a pas tellement de surprises, des plus petites tailles et donc des plus petites surfaces corporelles. Ça aura une importance puisqu'ensuite, les auteurs vont nous dérouler différentes interprétations de ces épaisseurs ventriculaires, notamment avec différents critères d'indexation. Ce qu'on pouvait constater aussi, c'est qu'avec cet âge un petit peu plus avancé, les femmes présentaient également des stades plus avancés de la maladie amylose, avec plus de stades d'île mort 3. Elles étaient 35 % à être en stade 3 contre 15 % des hommes seulement. Alors, quand on regarde les épaisseurs maintenant ventriculaires, il y avait finalement, comme attendu, chez les femmes, des épaisseurs ventriculaires un petit peu plus basses que chez les hommes. On se dit qu'elles sont plus petites, donc ce n'est pas tellement surprenant. Et de la même façon, quand on indexe, que ce soit à la surface corporelle, que ce soit à la taille ou par la taille corrigée, finalement, il n'y avait plus de différence. La conclusion de ces analyses était que finalement, quand on rapporte à la taille, le degré de tévérité de la maladie amylose, en tout cas sur les épaisseurs pariétales, n'était pas différent entre les hommes et les femmes. Sauf que quand on indexe à la taille, c'est bien beau de le dire, mais on ne le fait pas souvent en pratique clinique. En ce qui concernait les parois postérieures, même résultat, sauf que là, les femmes étaient même un petit peu plus épaisse. Quand on indexait la paroi postérieure à la taille corrigée, sinon les résultats étaient tout à fait similaires en ce qui concernait le septum interventriculaire et la paroi postérieure. Ils ont ensuite essayé de regarder ces différents critères, c'est-à-dire septum interventriculaire non indexé et indexé sur taille, taille corrigée ou surface corporelle. Pareil pour la paroi postérieure, et ils ont regardé leurs corrélations avec différents critères d'appréciation de la sévérité de la maladie. Alors, ils n'ont pas regardé par rapport au stade de Guillemort qui avait été présenté dans la table baseline, mais ils ont regardé par rapport au biomarqueur cardiaque, à la FEVG, au strain, à l'indice de remodelage concentrique, à certains paramètres de dysfonction diastolique et de fonction ventriculaire droite. Ce qu'ils ont pu noter, c'est que finalement, les meilleures corrélations, mais vous verrez que les coefficients de corrélation ne sont quand même pas très élevés, étaient obtenus entre le septum interventriculaire indexé, alors qu'il n'y avait pas de corrélation sur la valeur brute du septum interventriculaire, ce qu'ils pouvaient également observer. Et là, les indices de corrélation étaient meilleurs. Évidemment, c'était que quand on corrigait, il y avait une meilleure corrélation avec le remodelage concentrique, également avec les paramètres de fonction ventriculaire droite. En conclusion, ce qu'ils rapportent, c'est que finalement, les différences qu'on peut observer en termes de valeur brute d'épaisseur myocardique chez les patients qui ont une amylose cardiaque entre les hommes et les femmes sont complètement abolies quand on indexe, quel que soit le mode d'indexation d'ailleurs. Et ça, ça peut suggérer que finalement, à degré d'épaisseur égale en valeur absolue, les femmes sont peut-être un petit peu plus avancées que les hommes en termes de stélérité de la maladie. A l'inverse, que si on prend la même valeur de septum, la valeur plus basse de septum interventriculaire pour les femmes, elles sont déjà un petit peu plus avancées de la maladie. Alors, ça peut être intéressant pour deux choses. D'une part, on peut modifier nos pratiques cliniques parce que moi, j'indexe rarement, en tout cas pour faire le diagnostic d'amylose, on raisonne quand même souvent en valeur brute, le patient étant en général son propre témoin en plus pour le suivi dans le temps. Et d'autre part, ça pourrait être intéressant pour redéfinir des critères diagnostiques ou en tout cas des critères qui doivent ensuite mener à un bilan d'amylose et surtout ne pas s'arrêter finalement à une simple valeur supérieure ou inférieure à 12 mm. C'est un peu les mêmes conclusions, je vous ai remis ici ce tapet qui me semblait très intéressant, de l'équipe cette fois-ci anglaise qui avait essayé de montrer les différences de sexe entre des patients qui avaient une amylose cardiaque et qui aboutissait finalement à la même chose, c'est-à-dire qu'en indexant les valeurs, il n'y avait pas de différence tellement sur le mode de présentation et donc sur le pronostic entre les hommes et les femmes, encore une fois à condition d'avoir un excès. La conclusion que moi j'en tire à titre personnel, c'est qu'on ne s'adrête pas seulement aux 12 mm et je pense que dans l'époque actuelle où on essaye vraiment de diagnostiquer de plus en plus précocement les amyloses et je pense que le topos suivant va peut-être aller aussi dans ce sens, on n'attend pas forcément que les épaisseurs myocardiques soient très élevées pour se dire « Ah tiens, peut-être que c'est une amylose » et donc ne pas s'arrêter à ce simple critère. Je suis à l'écoute pour vos questions. Merci pour cette présentation qui était assez claire, qui nous rappelle à quel point il faut surtout tout indexer. On va de plus en plus sur le diagnostic précoce d'amylose, mais sur les autres paramètres échocardiographiques, pour d'autres pathologies, on a tendance à de plus en plus indexer. Et là, cette étude tend à confirmer qu'il faut aussi le faire pour les femmes. Après, petite remarque, où on a l'impression que pour des épaisseurs un peu plus basses, les femmes sont étiquetées un peu plus graves. Est-ce qu'il n'y a pas un biais dans cette étude simplement sur un âge plus avancé qui explique qu'ils aient simplement des classifications Gilmore plus élevées, simplement tirées par une insuffisance rénale dont on sait que les patients âgés ont de base une insuffisance rénale un peu plus marquée que des patients un peu plus jeunes ? C'est tout à fait possible, ce d'autant que, comme je vous l'ai montré dans le tableau, encadré en rouge, la fonction rénale de ces femmes était en général ce qui drivait, si j'ose dire, leur classification en stade 3 de Gilmore. Néanmoins, je pense que ce n'est pas la seule explication puisqu'on sait qu'avec l'âge, on va avoir de plus en plus d'amylose, mais qu'elle existe avant qu'on la dépiste probablement de plusieurs années. Et la différence d'âge qu'il y a entre les hommes et les femmes dans cette étude, elle est de 4 ans. Donc, je pense qu'entre le sexe ratio qui nous faisait rechercher les amyloses, principalement à transthyrétine, uniquement chez les hommes, et puis le fait que les femmes n'indexaient pas les mesures, je pense que ça fait aussi deux facteurs confondants extrêmement importants, de simplement les diagnostiquer à un vrai stade plus avancé de la maladie, pas seulement sur une insuffisance rénale par ailleurs. Et donc, du coup, dans ce diagnostic, finalement, il y a ce seuil. Peut-être qu'en pratique quotidienne, il va falloir essayer d'indexer au maximum ou de mettre un 11 mm, mais est-ce qu'il ne faut pas simplement aussi retenir qu'il y a le critère éco-cardiographique et surtout penser au red flag à titre systématique, finalement ? Ben si, je pense que c'est exactement cette conclusion. Et en tout cas, je vois pas mal d'amylose, et c'est de plus en plus comme ça maintenant qu'on fait le diagnostic, c'est qu'en fait, on tique sur d'autres critères. J'aime beaucoup reprendre des remarques d'Erwan Donald qui dit, un bon échographiste qui recherche une amylose, il interroge son patient pendant qu'il fait l'échographie parce qu'effectivement, demander est-ce qu'il y a un intestin du canal carpien, du canal lombaire étroit, il n'y a pas forcément besoin d'avoir toute la biologie à disposition et des examens très sophistiqués pour déjà un petit peu se faire une idée de l'histoire chronique et puis de certains signes extra-cardiaques. Et effectivement, ce critère de septum, je pense malheureusement, rassure des gens qui ne sont pas avertis parce qu'on a gardé ça un petit peu en tête. Donc, les gens qui connaissent l'amylose ne vont pas se faire avoir, mais l'idée est de généraliser au maximum ce dépistage par des cardiologues non spécialistes en première ligne. Et effectivement, peut-être qu'il faudrait même faire tomber ce critère d'épaisseur myocardique. Pourquoi pas ? Très bien. Je trouve que cette dernière remarque, tu vois, elle est très intéressante parce qu'effectivement, j'ai l'impression qu'on passe, c'est une vision un peu personnelle de la chose, mais d'un diagnostic où on essayait d'être extrêmement spécifique et on manquait finalement très peu d'amylose, mais on avait des critères très caricaturaux d'amylose, à un diagnostic qui va de plus en plus être extrêmement sensible sur des signaux faibles. Pour ça, la deuxième présentation, elle va d'un peu dans le même sens du raisonnement où en fait, au plus on devient sensible, au plus on a des critères, des signaux faibles, des 11 mm. On sait qu'il y a beaucoup d'amylose qui ont des 11 mm, des 10 mm, des strains qui ne sont pas toujours très altérées et ainsi de suite. Je trouve que c'est bien de s'affranchir effectivement de certaines de ces règles pour en fait devenir extrêmement sensible et dépister chez beaucoup de patients et peut-être qu'un jour, chez tous les patients qui ont une insuffisance carrière avec une fraction d'éjection, préserver quelle que soit leur taille de septum, quels que soient les autres signaux à côté finalement. Peut-être qu'on redéfinira un petit peu mieux ces autres signaux, mais effectivement, je pense que le point de départ d'insuffisance carrière qui avait fait préserver peut-être une élévation du NT pro BNT, c'est quelque chose qui est facile à faire, qui est même quasiment tout le temps fait en pratique clinique, d'avoir des critères d'alerte qui ne sont pas que échographiques. Alors, ça fait un petit peu peur parfois à certains cardiologues de se dire s'il faut se baser sur des critères extra-cardiaques de Red Flag, ce n'est pas notre spécialité, on ne sait pas faire. Mais je crois vraiment que c'est une question d'habitude et de codification des choses. Et quand les listes sont établies, les gens savent très bien s'y référer sans difficulté. Moi, j'ai une petite question qui est en fait une histoire de constatation pratique, c'est que certes, les formes ont des épaisseurs qui sont vraiment importantes, mais aussi les diamètres de cavité qui sont plus petits. Peut-être l'histoire du remodelage concentré qui serait plus intéressant à regarder. Je crois que c'est une très bonne idée d'indexer l'épaisseur, mais est-ce qu'on ne pourrait pas aussi mesurer une épaisseur relative ? Je ne sais pas si dans le papier, ils ont évalué ça. Dans le papier, ils ont montré la corrélation évidemment entre les épaisseurs indexées par indexées et ce critère de remodelage mecardique avec une excellente corrélation avec les valeurs indexées. On voit qu'il y a de plus en plus de scores diagnostiques d'ailleurs, que ce soit dans l'amylose AL ou dans l'amylose ATTR qui proposent cet index de remodelage comme critère diagnostique plus que comme valeur septale. C'est vrai que comme c'est noyé au milieu d'autres critères qui ne sont pas toujours faciles à calculer avec l'attribution de points, je ne sais pas, mais moi, ce n'est pas du tout quelque chose que j'utilise en pratique de calculer ce score pour savoir si je poursuis vers un bilan d'amylose. L'autre chose qui me semble importante, c'est qu'on a beaucoup dit les amyloses AL, là, ce n'est pas du tout l'objet du papier, mais les amyloses AL, elles sont un peu moins épaisses parce qu'il y a une toxicité spécifique des chaînes légères qui fait qu'à sévérité égale, on va avoir une moindre infiltration, en tout cas, qui va moins se voir par le caractère hypertrophique. Et en fait, du coup, on avait un peu tendance à penser qu'une amylose avec des épaisseurs pas très augmentées, c'était peut-être plus une AL qu'une ATTR, on avait une image un peu caricaturale comme ça. Et je trouve que ce papier, il est aussi là pour dire que non, on peut aussi avoir des ATTR peu hypertrophiés. En grande partie, c'était des séniles, mais évidemment, après, il y a des phénotypes particuliers avec certaines mutations. Mais je pense que vraiment, et les séries d'ailleurs, je pense dans ce sens-là, c'est un travail que j'ai fait, mais je suis presque sûre que si on reprenait sur les dix dernières années toutes les publications sur les amyloses et qu'on reprenait les baselines caractéristiques des gens, on aurait des épaisseurs myocardiques qui vont en diminuant parce que malgré tout, on est quand même un peu meilleurs qu'avant et que les séries d'amyloses d'il y a 15 ans ne sont plus les séries qu'on voit aujourd'hui. Et donc, cette intuition qu'on a quand on fait de l'amylose au quotidien, maintenant, je pense que c'est important de transmettre sur quels autres critères on peut faire le diagnostic et effectivement, d'avoir des petites cavités. C'est pareil, je pense que c'est des choses qui, quand on en voit beaucoup, on intègre un petit peu intuitivement en fait dans notre raisonnement et dans la conclusion qu'on va faire quand on rédige le compte-rendu de l'échographie pour inciter ou pas le médecin demandeur à aller plus loin dans le bilan. Merci. 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 Merci.